Si je devais utiliser quatre mots simples pour définir l'action sociale du département, je dirais protéger, prévenir, inclure et innover. Protéger parce que, compte tenu à la fois des caractéristiques du département, mais de nos compétences, chaque jour à travers nos services sociaux, nos crèches départementales, nos centres de PMI, c'est notre mission principale de protéger. Prévenir également, parce qu'on sait bien que face à un certain nombre de situations, l'action la plus précoce possible pour anticiper, pour prévenir, pour éviter que des situations s'enquissent, ça permet à l'action publique d'être à la fois plus efficace et aussi d'une certaine manière moins consommatrice à terme de moyens publics. Inclure parce que moi je considère qu'il n'y a pas de fatalité dans notre société à ce qu'à la fois les plus fragiles, les plus pauvres, les personnes en situation de handicap soient durablement exclues de la vie sociale, de la vie professionnelle, de la vie culturelle. Donc c'est un axe important. Et enfin, innover, parce que face à la fois à la massification, la complexification d'un certain nombre de situations, l'action publique, et notamment dans le domaine social, doit chercher en permanence à renouveler son action. Je crois que justement, face à la fois à la complexité et à la massification d'un certain nombre de ces situations, et aussi dans un département comme le nôtre, au contraste de plus en plus fort entre des morceaux de notre territoire qui font preuve d'un dynamisme très important, mais aussi des situations de grande pauvreté qui s'enquissent, il faut que l'action publique soit dotée de moyens très conséquents, et ce n'est pas toujours le cas, notamment vis-à-vis des collectivités locales, des moyens de l'État vis-à-vis des collectivités locales, mais être capable aussi de mieux coordonner, articuler, les différents niveaux d'intervention entre l'État et les collectivités locales, le département en particulier. Qu'est-ce que la situation aujourd'hui ? Notamment la situation des jeunes, qui fait que le taux de pauvreté chez les jeunes est deux fois plus important, mais que dans le reste de la population, et par ailleurs, dans la population, on évalue sur un certain nombre de prestations, c'est le cas du RSA, à 30% des personnes qui potentiellement pourraient avoir accès à ce droit, n'y ont pas recours compte tenu de la complexité là aussi d'accès à ces prestations, à ces dispositifs, et bien je crois que l'automaticité pourrait permettre de réduire significativement la pauvreté, la grande pauvreté. C'était d'ailleurs un objectif que s'étaient fixés les porteurs du RSA au moment de sa création, de réduire significativement la pauvreté dans notre pays, et moi je ne méconnais pas les avancées qu'a permis la création du RSA, mais en tout état de cause, elle n'a malheureusement pas permis de réduire de manière significative la pauvreté, la grande pauvreté même dans notre pays. Et donc je crois que oui, l'automaticité pourrait être un élément important pour favoriser cette lutte contre la pauvreté.